Yes, c'est le Grèce de Monde de GP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne vous ai jamais montré la Slab Series en français, probablement. J'ai dû vous la montrer une fois en anglais, en genre 2019 ou peu importe. Ça fait que dans la langue de Molière, voici la Slab Series. Ça fait à peu près deux ans que je n'ai pas roulé pour diverses raisons. Ça fait que je ne l'aime pas, ça n'aura juste pas à donner. Ça fait que cette piste-là est rendue célèbre, évidemment, le Sentier du Moulin, aussi à cause de Mr. Rémi-Métaillé, qui est venu rouler cette Slab de 1,5 km de longueur pour faire ses vidéos. Puis là, quand on montre, oh my God, cette Slab-là est incroyable. Eh oui, c'est signé Sentier du Moulin, qu'est-ce que vous attendez? Donc, une première section. Une deuxième section. Là, attendez-vous pas que je la fasse aussi vite que Mr. Métaillé. Je ne la connais pas par cœur. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas roulé. Et, vous comprenez que sur vidéo, ça a l'air très facile, tout se montre. Mais c'est une Slab qui est quand même assez accidentée. Pour ceux qui l'ont déjà faite, vous savez, il y a des bonnes zones de compression dedans. Mais, tu sais, ce n'est pas parce que c'est une Slab que c'est supposé bien se faire qu'on se lance all-in dessus. Même moi qui étais un papy raider, je trouve qu'elle cogne. Ça va. Un exemple, si j'y allais, comme un épais, brakeless, il y a des places, vous allez arriver dans une compression, vous êtes comme, hein! Tu sais, vous pouvez passer sur le guidon, par-dessus le guidon, c'est-à-dire, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, ça fait que... Allez-y dans le respect. La première fois, après ça, faites ce que vous voulez. Cette magnifique Slab-là qui a énormément de grippe. Si vous faites un comparatif du premier secteur, vous allez faire, je ne sais pas, Slab les B2. Vous arrivez ici, je vous dirais, un granit, tu peux arrêter quasiment 90 dessus. Peut-être que toi, c'est pas 90, là. Mais pas loin. Magnifique panorama pour les selfies. Oh, petit écureuil! Mais comme je ne suis pas un gars sécure que ça, moi, je ne fais pas de selfie. Alors, on continue! La bonne note de vous autres, j'ai un lap de fête tantôt, qui n'était pas mon lap le plus décent. Et, euh... J'ai pris de peine retourner me réchauffer à la ligne de marde. Avec une petite haute maelstrom. Et je suis de retour dans les mauvaises lignes. Je n'ai pris deux morales, ça. Et, évidemment, il y a autant un peu plus de feuilles dans le chemin. Ça fait que les pistes sont bien soufflées. Il peut toujours en avoir un petit peu plus qu'à l'habitude. Ça fait que, tu sais, piste mouillée, plus feuilles mouillées, plus bois, plus roche, tu sais. Alors, la section de slab est terminée. Ça ne veut pas dire que la piste est finie. On a une bonne section noire, ici. Limite un roller coaster d'enrochement. Ça fait qu'elle peut être un petit peu pas facile la première fois. Une fois qu'on a compris le flot de cet enrochement-là, ça se fait quand même bien. Dans les derniers milles, on va voir les feuilles. Et, je me rends compte que je m'ennuie de mes Asagaïs. Aïe, oi. Moi, qui ai été vendu Wild N-Zero pour vrai. Je n'en ai rien à Wild N-Zero. Je me disais que les Asagaïs et les Asagaïs sont très très bons. Ben, c'était la slab sédée. Qui a signé ce dessus-là? Rémi, je ne sais pas. Alors, pour la partie 2 de 2 de cette vidéo, on va aller faire la Gold City, qui a été entièrement retravaillée en début d'année. Donc, je n'ai pas roulé la Gold City depuis qu'elle a été refaite. On va voir un petit peu quels changements ont été faits. Donc, ça ici, comme le panneau l'indique, Braceless Trail, c'est que, s'il vous plaît, n'arrivez pas dans les brakes, boum, bloquez la roue. L'idée de cette épaisse-là, c'est qu'il se fasse bien, qu'il n'y ait pas de brake bomb qui se forme. Donc, je ne sais pas si ça va être ma meilleure. Pouf, hé! J'ai... Mon Vibe Jump n'est pas on présentement. On va voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de comparer un peu avec ce que je connais de la Gold City. Je vous dirais que d'or et déjà, ça semble beaucoup plus intuitif. C'était une jump blind qui demandait beaucoup d'efforts pour tout l'acclairer. Il fallait quand même une bonne vitesse pour la faire. Regardez ça, ça a été capé avant, je crois, les préparations, mais quand même. Donc, une bonne jump blind, vraiment difficile d'acclairer. Et puis, regardez présentement, je vais dire, ça marche pas. Et, elle se fait très bien. Le gap de roche ici qui a été éclairé, parce que sinon, je serais sûrement mort. ça fait que j'avais jasé avec du monde qui était venu prendre des cours un petit peu plus tôt cette année dans la Gold City. Ça fait que c'est fun de voir que la jump blind a été, je dirais pas adoucie, mais retravaillée pour aider les gens à être capable de bien catcher les transitions. Ça peut être assez frustrant pour quelqu'un qui essaie puis qui essaie puis qui essaie. Voyons, qu'est-ce qui fait que je suis pas capable? C'est une jump blind qui était dure. Vraiment dure. Ça fait que c'est fun de voir qu'ils ont corrigé deux, trois petites affaires qui aident à bien l'enchaîner. Tu sais, c'est pas une pareille dedans. Pas le plus rapide aujourd'hui, mais ça, c'est quoi? Oh, pas trop vite. Je veux dire, ça serait ma première fois j'aurais passé par dessus, mais je serais... J'aurais pas été stressé de faire cette piste-là. Fait que, wow, une agréable surprise pour la Gold City. T'sais, grandement retravaillé, vraiment content de voir ça ici, content d'avoir fait cette année un bon hiver. Donc, il ne reste pas grand. 5h16, c'est pour ça que je voulais le montrer. Vendredi, 20 octobre. Je ne sais pas, il nous reste combien de temps? Anyway, donc c'était un petit épisode de Freeride Québec au secteur Maelstrom. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, peut-être un petit thumbs up ça aide énormément les vidéos à gagner un petit peu de traction. Merci et bonne journée. Bonne journée.